Notre pays, le Sénégal, est devenu aujourd'hui un objet privilégié de surenchères médiatiques, favorisées en cela par les prochaines élections présidentielles qui s'annoncent indécises et surtout par l'imminence de l'exploitation de ces immenses ressources pétrolières et gazières ajoutées à celles plus anciennes du phosphate, de l'or, du ciment et des ressources halieutiques. A n'en pas douter, cette importance subite que suscite notre pays au niveau des puissances étrangères et de leurs soi-disant experts par une presse qui avait toujours été à ses côtés et qui aujourd'hui montre des dents lacérées à son endroit, prouve qu'une nouvelle géopolitique, une nouvelle stratégie ouest-africaine est en train de se dessiner sous nos yeux. On se montre amis aux adversaires potentiels du Sénégal, le défendant toute griffe d'or ou le jetant aux orties. Tout le monde veut sa part du gâteau sénégalais qui sent à mille lieues d'ici et enivre tous les marchands d'illusions. Et alors, notre pays est devenu une zone de non-droit pour toutes ces puissances qui ne trouvent leur stabilité, leur grandeur que dans le tumulte insidieusement créé chez des nations fragiles, angoissées, happées par la désinformation et frappées, condamnées de tard congénitales où figure en bonne place la boulimie du pouvoir. La géopolitique du Sénégal, sa maîtrise aujourd'hui est essentielle pour qui veut participer à asseoir un climat de paix, de lucidité et de sérénité salvateurs. Il nous faut d'autre part nous méfier des analyses à l'emporte-pièce, pour le moins impropres, de connaisseurs entre guillemets de l'Afrique qui traversent cependant notre continent à la vitesse d'une étoile filante et qui font de la soumission de l'Afrique leur seul véritable objectif malgré des dehors trompeurs d'objectivité. Nous méfier aussi de toutes ces missions apparemment anodines et philanthropiques qui sillonnent nos contrats les plus reculés et démunis, créant des forces de rétention invisibles mais réelles au niveau de nos populations. Il faut éviter que dans de pareilles circonstances, la République ne soit contournée, le peuple abandonné à lui-même parce que angoissé, déchiré, mais aussi nos institutions banalisées, humiliées par des positions de circonstances. Qu'est-ce qui explique que soudain, toute cette presse occidentale face chorus et comme le roulement sourd, profond et guttural d'un buggero de boulouf nous annonce des nouvelles sensationnelles concernant notre pays. Il y a là, véritablement, sujet à méditation. Notre maturité politique, aussi bancale soit-elle, doit nous permettre de dépoussiérer nos contradictions, somme toute mineures, et baliser de nouvelles pistes plus fécondes qui feront que notre pays ne sera à la chasse gardée d'aucune puissance économique, une zone de non-droit ouverte à la sagacité des plus féroces dits partenaires. L'avenir nous tend la main pour plus de lisibilité, d'entente et surtout de justice sociale et démocratique.